Mardi 18 juin, bienvenue à vous tous. On débute cette édition avec une information pratique. Si vous êtes usager des transports en commun, sachez qu'il vous en coûtera plus cher d'emprunter métro, bus et tramway. Ilévia a annoncé une hausse des tarifs des abonnements pour cet été. On fait le point tout de suite sur les changements avec Margot Sailly. Effectivement, dès le 1er août, la société Ilévia va augmenter ses tarifs. L'année dernière, le trajet unitaire est passé de 1,60 € à 1,65 €. Mais cette année, seuls les abonnements sont concernés. En moyenne, cette évolution des prix est de l'ordre de 50 centimes à 1 euro de plus. Ainsi, l'abonnement public mensuel passera de 58 à 59 euros. Chez les 4,25 ans, l'abonnement mensuel augmentera, lui, de 50 centimes, soit 29,50 €. Ilévia justifie cette hausse des prix en réponse à l'inflation. Par ailleurs, la société de transport rappelle que le voyageur ne paie qu'un tiers de son titre de transport, le reste étant financé par la Melle. Les bénéfices de cette nouvelle tarification seront, entre autres, destinés à la maintenance et à la rénovation du réseau, ainsi qu'au développement de nouveaux services. Les élections européennes l'ont encore montré récemment. L'écologie est l'une des préoccupations majeures des Français. Jusqu'à la semaine prochaine, la Melle organise des cafés citoyens sur le climat. Objectif, réfléchir aux solutions pour lutter contre la pollution sur notre territoire. L'idée étant de partager des points de vue, des idées, des propositions sur la transition énergétique et climatique, et ce pour enrichir le plan climat, air, énergie territorial de la Melle en cours d'élaboration. Hier soir, c'est à Villeneuve d'Ascq, au Forum des sciences, qu'avait lieu le Café citoyen. Et sachez que vous pouvez apporter votre contribution sur la plateforme participative et citoyenne de la métropole européenne de l'île. Il vous suffit d'aller sur le site participation.l'île-métropole.fr. Xavier Siddich a rencontré l'un des maîtres de conférence de ces rendez-vous consacrés au climat. On n'a pas du tout la même pollution que dans d'autres régions. Dans le nord de la France, on est sur une pollution, notamment à Lille, qui est plutôt urbaine. Donc on a un fort trafic routier qui va rejeter énormément de polluants. On a une densité urbaine avec le chauffage qui va aussi engendrer des émissions assez importantes. Donc on est sur des niveaux de pollution qui sont assez élevés. On observe en France des effets importants de la pollution de l'air sur la santé. On sait qu'il y a à peu près 48 000 décès prématurés qui sont liés à la pollution de l'air. Et on sait que dans le nord de la France, si on réussissait à réduire les concentrations en particules fines dans l'atmosphère, on pourrait gagner quelques mois d'espérance de vie en habitant l'île. Comment retrouver son vélo après un vol ? Deux jeunes Lillois fraîchement diplômés ont trouvé une solution. Installés dans les locaux de Ratechnologie, ils ont élaboré un système de géolocalisation par le biais de l'application TrackApp. L'idée étant de placer un tracker dans la structure même du vélo et à l'activer à distance en cas de vol. Le plus de ce produit selon ses inventeurs, c'est sa batterie qui offre une utilisation de presque un an. Le lancement de ce tracker est prévu pour l'hiver prochain. Au plus tard pour le printemps 2020, des précommandes sont d'ores et déjà possibles par le biais du site TrackApp. Explication recueillie par Rémi Desromes. Si on se fait voler son vélo, il suffit d'aller sur l'application et de le déclarer volé. Cela génère un code. En donnant ce code à la police, la police a accès à toutes les positions du vélo depuis le vol, mais aussi ce qu'on appelle le passeport du vélo. Donc c'est une photo de la facture, une photo du vélo et tout autre document qu'on va juger nécessaire pour aider la police à retrouver notre vélo. Donc ensuite on va au commissariat. Il suffit de déposer plainte et de fournir le code à la police. Donc il y a un accès police sur notre site internet. Comme ça, on n'a pas besoin de donner les mots de passe de l'application. Et la police aura accès à toutes les données du vélo depuis le vol du vélo. Un bon plan pour cet été chez à présent. Après le succès de la première édition de l'année dernière, le Summer Pass est de retour. Le Summer Pass, c'est un passeport culturel réservé aux 16-17 ans, comprenant des entrées gratuites pour 4 parcs naturels de la métropole liloise, ainsi que pour la piscine des Wep à Erlie. Nouveauté cette année, une année d'accès illimité à 12 musées et centres d'art. Pour en profiter, les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 31 juillet sur le site de la Melle, la métropole européenne de Lille, qui propose donc ce Summer Pass. Les jeunes qui vont s'inscrire pourront bénéficier de la CEART et avoir l'entrée gratuite pour les 12 musées de la métropole européenne de Lille. Ils pourront ainsi visiter nos musées cet été. La nouveauté cette année, parce que c'est une des problématiques de nos jeunes, on les a questionnés suite au Summer Pass 2018. Ils souhaitaient avoir des tickets de transport et effectivement, cette année, on a le plaisir de leur offrir 10 tickets de transport qui leur permettront de se déplacer dans la métropole. C'est l'événement ce week-end à Villeneuve d'Ascq. Le groupe Indochine se produit au stade Pierre-Mauroy. Ce sera samedi et dimanche. Deux rendez-vous attendus par les fans, d'autant plus que le leader du groupe, Nicolas Sirkis, fêtera son 60e anniversaire sur scène. A l'occasion de ces deux concerts, la société roubaisienne R-System a réalisé une structure gonflable géante. Sur 5 mètres de haut et 4 mètres de large, elle représente le logo du dernier album du groupe et sera installée à l'entrée du stade. R-System a choisi d'offrir cette structure gonflable aux membres d'Indochine. Une évidence pour les responsables de cette TPE du Nord. Je vous propose de les écouter, si interrogé par Rémi Desrements. C'était en fait quand on a su que le groupe Indochine venait jouer dans notre région. Pour nous, il était évident de par la passion de notre métier et de par la passion qu'on partage avec le groupe depuis pas mal d'années. Pour nous, il était évident de mettre une structure gonflable à l'occasion de cet événement unique. On a cette chance effectivement, nous, d'être sur Roubaix, d'avoir ce savoir-faire. Et comme on l'a un peu expliqué, c'est le cadeau du Nord, le cadeau des R-Systems et le cadeau aussi de Roubaix et de notre région. Sur un événement qui va être totalement à part, avec une structure gonflable qui va être aussi totalement atypique et qui sera l'image de cet événement. Voilà à découvrir donc ce week-end sur le parvis du stade Pierre-Mauroy. C'est la fin de cette édition lilloise. Restez avec nous. L'info continue. Vous retrouvez tout de suite les prévisions, météo, le bulletin complet. Et puis dans le prochain quart d'heure, l'édition régionale. A tout de suite.